... Chers amis, nous voici à la troisième semaine du régime du confinement. Pour certains, un certain nombre d'entre vous, je sais que c'est un temps très difficile. C'est à eux que je pense d'abord au moment où je vous adresse ce message. Ils peuvent compter sur ma prière, sur ma communion. Tous les matins à 8h30, nous célébrons l'Eucharistie à la chapelle de l'Évêché. C'est l'occasion de vous confier tous au Seigneur et de lui demander sa bénédiction. Je sais, vous savez aussi que nous pouvons compter sur lui. Jusqu'ici, nous pensions peut-être qu'on ne peut pas vivre sans sortir de chez soi. Pour travailler, bien sûr, mais aussi pour remplir notre chariot au supermarché, pour nous distraire, pour faire des visites, pour prendre du bon temps avec les autres, et aussi pour aller dans une église et participer à une célébration. Nous découvrons, et c'est une heureuse surprise, que de ne plus pouvoir faire tout cela et d'autres choses encore, n'est pas cesser de vivre, bien au contraire. Nous découvrons que vivre, ce n'est pas seulement recevoir, sortir, consommer, s'activer, profiter des plaisirs de la vie. Vivre, vraiment, c'est aussi, c'est surtout donner. Pendant le temps du coronavirus, s'ouvrent pour nous de magnifiques occasions de donner, de déplacer le centre de notre univers vers les autres. Nous faisons un somptueux cadeau à ceux que nous protégeons du virus par leur espèce sourcilleux des règles de comportement prescrite. Nous pouvons donner aux autres le temps de nous intéresser à eux, de nous soucier d'eux, de nous rapprocher d'eux, de prier pour eux. Et dans le même temps, nous pouvons nous faire à nous-mêmes le somptueux cadeau d'un temps pour lire, pour nous cultiver, pour faire de l'exercice, pour rentrer en nous-mêmes, pour méditer, pour aimer mieux et davantage nos frères et notre Dieu. N'est-ce pas là une occasion unique de mesurer quel grand prix à notre vie, cadeau que lui nous fait ? C'est dans le manque que nous pouvons découvrir combien il nous a gratifiés et réapprendre peut-être à lui dire merci, nous qui avons si peu de temps pour le faire, d'habitude, dire merci à Dieu et dire merci en les portant devant lui à tous ceux qui donnent toute leur force pour accompagner ceux qui sont touchés par la maladie. Merci. Merci. Merci.